Salutations ! C'est pas la même intro à chaque vidéo, j'ai toujours une nouvelle façon de vous saluer. Moi je vous salue, écoutez, je ne sais même pas, pour tout vous avouer, quel est le titre de cette vidéo ? Au moment où je tourne, parce que vous, vous l'avez vu. Mais aujourd'hui, j'ai juste envie de réagir à des vidéos qui n'ont aucun sens. Bah c'est le thème, hein. Voilà, bah typiquement ça. Bonhomme, qu'est-ce que tu nous fais ? Canalise-toi voyons ! Au début, on dirait qu'il veut faire un willing, il y arrive pas. Donc, il se pète la gueule, de façon stylée. C'est pas stylée la manière dont il tombe. Ça l'énerve, il tape son scooter, et voilà. C'est le thème de la vidéo. On va partir au moment où il y a cette musique. Bah j'ai rien compris. On se la remet sans la musique, je pense que ça va déranger. Donc le gosse, il court avec une chaise de bureau, il se pète la gueule sur sa chaise de bureau, le chien se demande qu'est-ce que vient de faire le gosse. Elle, elle tire dans le ballon, et en tirant dans le ballon, ça rebondit dans l'arbre, et ça lui revient dans la gueule. Y'a rien qui va, hein. Je suis en train de me poser la question, est-ce que c'était suffisant, finalement, là, pour faire une vidéo ? Bah oui, hein. Oui, absolument. De toute façon, je sais pas, qu'est-ce que vous faites pendant que vous regardez ces vidéos-là ? Elles sont volontairement simples, et j'en fais pas trop. Je sais pas si vous êtes en train de faire à manger, par exemple. Vous cherchez une vidéo de 20 minutes, qui vous demande pas forcément trop d'attention. En même temps, là, ça vous demande de l'attention, parce qu'il faut comprendre ce qui se passe. Ah, j'ai pas du tout fait le bon thème par rapport à la cible, là. En vrai, pour les plus courageux d'entre vous, je suis chaud en commentaire, rapidement. Vous m'expliquez juste dans quel contexte vous regardez mes vidéos de chaîne React ? Pendant que vous faites à manger, sur les toilettes, avant de dormir ? En vrai, c'est intéressant. C'est pas des données qu'on a, hein. On a beaucoup de données analytiques avec YouTube. On peut savoir pas mal de petites choses sur vous, mais c'est vrai que pas encore, et heureusement, l'endroit où vous consommez les vidéos. Allez, on enchaîne, nous, les vidéos très intéressantes. Oh, c'est ça, c'est un pied géant, hein. Avec une clope dans la bouche. Bon, la musique n'est d'aucune utilité. Qu'est-ce qui fait qu'un pied géant donne une statue ? Oh, chéri ! Tu te diras jamais ce que j'ai trouvé ! Regarde un petit peu ce que je te ramène ! Attends ! Eh, tu sais pas comment il est malin, ton mari ! Regarde un petit peu ! Oh, bordel, qu'est-ce que c'est lourd ! Euh... Chéri, ouvre la porte ! Regarde un petit peu, là ! Juste pour ça, c'est bon, la vidéo est gagnée. Cette vidéo-là crédibilise ma vidéo. Il y a deux possibilités. Peut-être trois. J'essaie de comprendre. Première, ils ont démantelé une statue, et lui, il s'est dit, « Oh, si on peut récupérer des pièces, moi, je suis preneur, dans le doute. » Toujours quelqu'un dans la famille, il garde, il récupère dans le doute. Vous en avez un, dans votre famille. Soit c'est votre daron, soit c'est votre tonton. En général, j'ai l'impression que c'est des bougues. Je vais pas faire de généralité. Enfin, moi, personnellement, dans ma famille, à chaque fois, c'est des bougues. Un peu bricolos, des fois, ils sentent pousser des ailes, ils gardent un peu trop de trucs. Bah là, c'est peut-être ça. Ou sinon, bah je... Ah non, c'est quoi les deux autres possibilités ? À quel moment tu ramènes un pied géant ? Ah, mon gars, attends que l'arrosage, il est fini. C'est qu'on me rend pas. Pas même. Qu'est-ce que c'est que toute cette pluie, là ? Et au-delà de ça, y'a rien qui va, parce qu'on est en pleine journée. Ça arrose, c'est scandaleux. Ça a encore moins de sens que de se foutre la gueule devant pour jouer son coup de golf, à part se rafraîchir. C'est une violente façon de se rafraîchir. Ça, c'est un gars dans un magasin de parfum. Une parfumerie, quoi. Ah, il y va, le frérot, là. Petit pchit au niveau de l'arrêt des fesses, là. Ah, mais c'est bon, calme-toi, mon gars. Ouais, ça va, ça va, stop ! Allez. Oh, elle a bu ! Ouais, c'est bon. Oh, oui, bah, allez, allez. Il a même... Il en a soulevé la casquette pour... Pour se parfumer les cheveux. Frérot, non, 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 non. Là, on a... Non. Mais c'est quoi, c'est-ce que... Déjà que ce qu'il était en train de faire est fou, alors là, je suis tout. Il s'est parfumé ses cheveux qui ne sont pas ses cheveux, mais il y a une postiche. Est-ce que j'ai vraiment besoin de commenter chacune des vidéos qu'on voit ? Je pense qu'il y en a. On va juste les regarder. Je vais rien dire, hein. Elles vont passer. Et vous vous ferez votre avis. Et voilà. Par exemple, la suivante, qu'est-ce que c'est ? Il y a une rangée de bouteilles dans le jardin. Et le chat passe... Non, mais le chat... Pourquoi il y a autant de bouteilles par terre ? Attendez, je commence seulement à capter qu'il y a une arche faite avec des cartons de bouteilles. Mais pourquoi ça s'est laissé dehors ? Et les bouteilles qui sont disposées au sol sont ouvertes et vides. On est sur une sacrée consommation d'alcool et la flemme est tellement grande qu'au lieu d'aller à la baine à verre pour que ces chats puissent rentrer à la maison, il a fait une petite allée... Dans les bouteilles, je... Par une fois, ces vidéos n'ont aucun sens. On cherche pas à comprendre. On regarde. On pose notre cerveau. Et on va à la suivante, hein, écoutez. Bah voilà, une drôle de façon de mettre fin à une cloison. En tant que ça marche, écoutez. Le mec, il en pouvait plus. Ils étaient là en train d'épiloguer. Comment on va faire pour détruire ce pan de mur ? Il en pouvait plus. Allez, on va manger. Et ça, c'est fait. L'important, c'est pas la façon, c'est le résultat. Le pizzaïolo est en confiance. Ah bah... Il est parti comme s'il devait rien. La pizza, ça lui a ôté sa casquette. Hop, on n'a rien vu. Il s'est rattrapé, franchement. Je pense que personne n'a capté. Il n'aurait pas eu la caméra de surveillance. Personne n'aurait compris. On dirait un drap, le truc. Il dirait qu'il tient un grand slip ou je sais pas quoi. Mais du coup... D'un point de vue hygiène, par contre, c'est mort, garçon. Peut-être qu'il se dirige... Ah bah c'est ça, en fait, de se diriger vers la benne, comme un gland. Il y a drôle, Sam. Et en mode, bon, vas-y... Je suis Optimus Prime. Qu'est-ce qu'on vient de voir ? C'est un accident de 36 tonnes, c'est un vrai truc. C'est de la promo quand le film Transformers est sorti. Quelle technique imparable. Par contre, c'est dommage parce que le mouvement y est. C'est tout. Franchement, le dos bien droit, les fesses un peu en arrière, il tape en plein milieu. Ça ne fait rien. Emilien peut tout de même applaudir la détermination de cet homme. Il y retourne. Et ça, c'est beau. T'es vraiment en train de t'embrouiller. L'ascenseur, là, frérot. C'est la représentation en vidéo de l'expression faire le mec. Quand même, t'as impressionné qui ? C'est une porte coulissante en métal, mon gars. Encore, t'es avec des potes pour le délire, tu l'embrouilles la porte. Je viens. Frérot, il est entièrement seul. Je sais pas, c'est peut-être un entraînement pour sa crédibilité. Toi, tu me bouscules, toi. Toi, tu me bouscules. Moi, je vais te bousculer, tu vois. Ouais. C'est une très bonne idée pour dérober des trucs. On a offert à un voleur très ingénieux, mais... En même temps... C'est quoi ? Déjà, il se cache dans le coup. C'est un gros panneau de signalisation, ça. C'est quoi ? C'est une citerne ? C'est un... Hop. Hop. À moi, le colis. Ni vu, ni connu. Alors, en même temps, j'ai envie de vous dire, je me fais dérober mon colis de cette façon. Bien joué. Enfin, je croise le gars ou... Enfin, le cône de signalisation. Je lui serre la main. Tu veux aller à la police ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Oui, à la vidéo, c'est super, mais vous me croirez jamais. C'est quand même une drôle façon de dépanner une voiture. Les gars, je sais pas ce qui me bute le plus entre la façon de dépanner la voiture qui fait que tu démontes la voiture encore plus ou le mec qui filme et qui encourage son pote. Yes ! Continue ! Putain ! C'est parfait ! Incroyable ! T'as réussi ça, mon pote ! Allez, encore une fois, typiquement la vidéo qui va avec le concept de ma vidéo. Ça, ça n'a pas de sens, putain ! Qu'est-ce que je viens de voir ? Tu te trouves très érudit ? En tout cas, je pense qu'après cette vidéo, avoir de telles choses... Évidemment, dis donc. Ne serais-je pas un génie, moi ? Eh, t'as un problème avec ta fête ? C'est français, je suis mort. Oh, le rire de vilain ! Le rire de vilain dans les films. T'as un problème avec ta fenêtre ? Non, vraiment, c'est pas un bâtard. Eh, t'as un problème avec ta fête ? C'est vraiment pour humilier, hein ? Bonhomme, enfin, sois inventif ! Fais une bonne vanne, au moins. Alors, par contre, c'est chiant, on connaît pas plus de contexte, j'aimerais discuter avec cette personne pour savoir comment elle en est arrivée là. On dirait quand tu casses un verre de tes lunettes et qu'il s'en va. Parce que là, c'est la vitre d'une voiture. Ce moyen de locomotion, c'est un bœuf qui tracte un pneu de tracteur et lui est dans le pneu de tracteur. Déjà, de 1, ça ne se fait pas pour le bœuf. De 2, frérot, aide-le un peu ! Un pneu, ça glisse mal ! Genre, il est tranquille sur son hôtel. Pas de soucis. Genre, je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. Ce moyen de locomotion, absolument. Il n'y a pas le moindre sens dans ce moyen de locomotion. Udada ! Non, Udada, ça ne va pas, du coup, ce n'est pas un cheval. Muuu ! Muuu ! Parfois, j'ai des échecs, hein ? Je ne sais pas, c'est forcément toujours marrant. Bah oui, bonhomme ! J'ai eu énormément de mal à connecter mon cerveau et ma compréhension avec cette vidéo. Non, j'ai besoin de... D'accord, ok. Le vélo est accroché au mur et lui va monter sur le vélo qui est accroché au mur. Ah, bonhomme ! Il a dû se baiser les lombaires. Ou la douleur d'un homme. Vous la voyez ? Ou que ça, demain, tu vas le payer. Quelle idée, bonhomme ! C'est... Enfin ! Il y a quand même des trucs dans la vie, c'est évident qu'il ne faut pas le tenter. Mais pour autant, je peux comprendre parce qu'il y a des fois, il y a des jours comme ça où tu as envie de tenter. Tu sais que ça ne va pas passer, mais tu le tentes, des fois, genre... Bon, pas à ce point-là, en fait. Le problème, c'est qu'il pousse les bouchons, là. Pas le bouchon. Il pousse les bouchons carrément trop loin. Les gens normaux, ils vont prendre un rond-point à l'envers à 23h parce qu'il n'y a personne. Donc, au lieu de faire le tour du rond-point, ils vont tout droit, tu vois. Ça, c'est la petite folie. Oh, là, où ? Oh, oh ! Tu ne diras jamais ce que j'ai fait, là, en rentrant. Eh, mais pas ça, par exemple. Tu vois, il y a des limites dans le coup de folie. Là, c'est évident que tu as juste te faire mal. Ah, bon, bon, chapeau l'artiste. Attendez, on se l'armait parce qu'il y a moins que vous n'avez pas compris. Il ne fait pas exprès sa roulade. Il se pète la gueule et il se rattrape d'une façon et a fait forte impression aux collègues. En plus, il est obligé. Il part en mode cow-boy, c'est l'agent de sécurité. Il ne peut pas se vautrer misérablement. Putain, le cascadeur. En plus, il part à l'aise. Le gars, il a tenu son an, quoi. Ah, le salon de coiffure est comme qui dirait inondé. Les coiffeurs sont sous l'eau, ici, où il y a de la place. Le gars se pose à l'aise, comme si de rien. Déjà, il n'a presque plus de cheveux. Il arrive dans un salon inondé. Il arrive qu'il va vraiment. Eh bien, personne ne vient. Ça n'a aucun sens. Encore une fois, j'aime bien, là. Là, on a des vidéos qui... C'était le but. C'est exactement ça qu'on veut voir, ce genre de trucs. J'ai rien que t'es. C'est la vidéo entière que je viens de visionner, là. Ben voilà, c'est parfait. C'est ce qu'on voulait, hein. Ces vidéos n'ont aucun sens. Ben voilà, t'es une bagnole, tu tapes dans le courant artistique derrière, l'émotion, l'idée qu'il veut nous transmettre. Je ne l'ai pas, là. J'ai dit tout à l'heure que tout ne méritait pas forcément de réaction. On l'a vu. Voilà. Je vais rien dire parce que franchement, j'y ai déjà pensé. C'est presque une bonne idée, en vrai. Qui l'a déjà fait ? C'est trop chiant d'enlever un oeuf. C'est tout gluant, tout machin. Je pense que ce qu'il a fait, c'est dégueu. C'est très efficace, alors est-ce qu'on peut le en vouloir ? À la fin. 10 minutes connu. Hop, les mains. Bravo, champion. Je précise quand même, c'est une bonne idée si c'est ton omelette. Sinon, non. Ok, ouais, il récupère tout le bois. C'est comme ça que ça marche ? C'est comme ça qu'il récupère le bois des 36 tonnes qui transportent du bois sur l'autoroute, là ? Ah. Oupsi. D'ailleurs, ces trucs-là, sur l'autoroute, ça me terrifie à chaque fois. Je déteste être derrière ça. Les poids lourds qui transportent des troncs d'arbres. T'as l'impression que rien n'est attaché. J'ai une petite phobie. Tout va me tomber sur la gueule quand je suis derrière. Donc, je m'empresse de dépasser. C'est quoi un appareil de muscu, ça ? Oh, God ! Je suis bloqué ! Aidez-moi ! Ça lui a enlevé ses chaussures. Ça lui a ôté ses chaussures. Mais qu'est-ce que... Tu comprends pas ? C'est quoi l'utilité de l'appareil ? Attendez, j'essaie de... Les chaussures qui se font enlever. C'est pour m'assassiner, mais... Mais... C'est quoi l'utilité de cette machine ? C'est un truc de sport, ça ? En tout cas, si c'était un test magasin, il va certainement pas repartir avec, hein. Mais j'ai jamais vu ça. C'est pour travailler les... Je sais pas. Mais c'est la honte, hein. J'ai toujours énormément de fascination pour les gens qui filment. Ils ne viennent pas du tout en aide, ils en ont rien à foutre. Ils sont là pour le contenu. Genre, plus ça dure, plus c'est bon. C'est terrible. Il n'y a pas le moindre aide. Carrément, ça rigole. Ça rigole de plus en plus. En plus, c'est en plein milieu d'un magasin. La honte est... C'est un bon niveau de honte, là, quand même. Ah, c'est les chaises musicales. Ah ouais, lui. Il veut pas perdre. Oh, le mauvais joueur. Il s'en bat les reins. Il est prêt à tout pour gagner. Non, là, c'était trop. C'était un anniversaire, je ne sais où. Son honneur était en jeu. Au moins, il a gazé sa partie. Je pensais honnêtement pas que le jeu des chaises musicales pouvait atteindre un tel niveau de violence. Il pète dans le micro du magasin. Petit kiff, pourquoi pas, à la limite. Allez, petit rêve inavoué, pas de souci. Et pourquoi, diable, es-tu déguisé en souris ? L'employé derrière, il fait le bono. Plus rien de la choc. Je pense qu'elle en a vu des vertes et des pas mûres dans ce magasin. Moi, je vous le dis. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Ils ont tous les yeux bandés avec des bananes en main. Et le but, c'est de gober la banane. Mais ils ont tous les yeux bandés. Et le frérot là-bas, il faut arrêter d'avancer. Vraiment, là, tu es loin. Tu es en jeu. C'est long, en plus. Tu es nourri une poule, là, le mec, là-bas, loin. Mais qu'est-ce qu'il se... C'est long ? La vidéo est si longue. Qu'est-ce qu'il se passe ? Quand je disais que tout n'avait pas forcément besoin d'une réaction, je vous laisse vous faire votre propre vie. Peut-être, pourquoi pas, pour pimenter vos oreilles entre amis. Voilà, vous leur dites que j'ai un jeu. Vous me direz, est-ce que vous... Voilà, peut-être que c'est mieux à vivre qu'à voir. De toute façon, ils ne le voient pas, donc... Presque réaliste, en plus, parce que j'avais déjà vu des reportages à l'animalier, les oiseaux, les pingouins, etc. Pour nourrir leurs petits, je crois qu'ils vomissent, ils dégueulent dans leur bec. C'est presque beau, il y a presque une forme de poésie. 126341 j'aime tout de même sur Instagram, mais il a trouvé son public, et ça, c'est beau. Et si lui a trouvé son public, j'espère également trouver le mien. Tu peux t'abonner juste là, et ici, il y a mes dernières vidéos. Là, c'est ma chaîne principale, et puis ici, c'est ma dernière vidéo réaction. C'était Alex, sur ma chaîne React. A très vite, pour des vidéos qui auront un peu plus de sens, normalement. Salut !